Par un beau jour d'été, Boris fit un cercle avec quelques pierres. Il construisait un feu de camp. Il voulait faire une surprise à Barbara en organisant un beau pique-nique sur la colline. Quand les pierres furent en place, il alla chercher du bois dans la forêt. Au même moment, chez Colette Cochon, Colette disait à sa nièce grognie « Il fait si beau aujourd'hui ! Si on allait pique-niquer sur la colline ! » « Quelle bonne idée ! » dit grognie. « Prenons avec nous un tas de carottes ! » Par ailleurs, Maman et Papa Pompon avaient exactement la même idée. « Profitons de cette magnifique journée ! » dit Maman Pompon. « Et allons faire un pique-nique sur la colline ! » « Formidable ! » dit Miffy. « J'adore les pique-niques ! » « On peut inviter Tante Alice ? » « Mais naturellement ! » dit Papa Pompon. « De plus, Tante Alice fait toujours de délicieux gâteaux et biscuits, non ? » C'est ainsi que tous les amis se préparèrent pour un pique-nique, en ignorant que tout le monde avait eu la même idée. Boris revint de la forêt, les bras chargés de bois, qu'il plaça au centre du cercle de pierre. « Avant d'allumer le feu, je vais aller chercher Barbara ! » se dit-il. « Quelle surprise quand elle verra que je l'invite à un pique-nique ! » Alors que Boris venait de partir, Colette et Grony arrivèrent sur la colline à la recherche de l'endroit idéal pour pique-niquer. « Regarde ! » dit Grony. « Voilà une place parfaite ! Il y a même un feu tout près qui nous attend ! Est-ce qu'on peut l'utiliser ? » « Je ne crois pas qu'on puisse utiliser ce feu de camp, Grony ! » dit Colette. « Quelqu'un a dû le préparer et ce n'est pas nous ! » À cet instant, elle vit Miffy et ses parents qui arrivaient sur la colline, portant un grand panier à pique-nique. « Regarde ! » dit Colette. « Même tant Alice et Snuffy arrivent ! » « Ce sont eux qui ont dû préparer le feu de camp ! » « Ça alors ! » dit Maman Pompon. « Colette et Grony sont aussi là ! » « Elles ont déjà choisi la place idéale pour un feu de camp ! » « Est-ce qu'on peut se joindre à vous ? » demanda Miffy. « Certainement ! » dit Colette. « Après tout, c'est vous qui avez préparé le feu ! » « Non, pas du tout ! » dit Papa Pompon. « Ce n'est pas nous ! » « Alors qui est-ce ? » demanda Colette. Pendant ce temps, Boris arriva chez lui. Il avait préparé en secret, tôt le matin, un délicieux pique-nique. Il avait caché le panier dans son atelier. Maintenant, il revenait le chercher. « Barbara, j'ai une surprise pour toi ! » « C'est vrai ? » « Un pique-nique, suis-moi ! » Boris et Barbara grimpèrent sur la colline et entendirent un brouhaha. « Quelle merveilleuse surprise tu m'as réservée, Boris ! » dit Barbara. « Tu as profité de cette magnifique journée pour inviter tous nos amis à un pique-nique ! » Boris eut un sourire et dit « Soyez les bienvenus à notre pique-nique ! Je vais allumer le feu ! » « Ah-ah ! » fit Papa Pompon. « Ah-ah ! » fit Colette. « Ah-ah ! » fit Miffy. « C'est donc toi, Boris, qui a préparé le feu de camp ! » dit Tante Alice. « Sois prudent en allumant le feu ! » Boris se contenta de sourire à nouveau. Ils se réunirent tous autour du flambant feu de camp et savourèrent joyeusement ce délicieux pique-nique. La journée était si belle ! Colette Cochon passait devant la maison de Miffy, tirant d'un chariot contenant un grand arbre de Noël en peau. « Bonjour Colette ! » dit Miffy. « Où as-tu trouvé cet arbre magnifique ? » « C'est Boris qui me l'a donné, Miffy ! » dit Colette. Noël est bientôt là et je lui ai demandé de me trouver un bel arbre. « Quelle bonne idée ! » pensa Miffy. « Nous aussi on aura besoin d'un arbre de Noël ! » Miffy entra dans la maison et demanda à sa maman. « Est-ce que je peux aller dans la forêt pour demander à Boris de nous trouver un arbre de Noël ? » « Bien sûr Miffy, mais tu dois être rentré pour le déjeuner ! » Miffy s'en alla, traversa la prairie et entra dans la forêt. Quand elle arriva chez Boris et Barbara, ils étaient déjà en train de décorer leurs sapins de Noël. « Bonjour Boris ! » dit Miffy. « Joyeux Noël à toi et à Barbara ! » « Je voulais te demander si tu pouvais trouver un bel arbre de Noël pour ma famille ! » « Très volontiers Miffy ! » dit Boris. « Tu sais, je ne peux pas couper un arbre de la forêt, mais je peux en déraciner un pour toi et le replanter dans un pot. Comme ça, l'arbre sera toujours vivant l'an prochain ! » Ainsi, ils allèrent dans la forêt et ils virent beaucoup de très beaux arbres. Miffy en remarqua un particulièrement beau. « Mais je crois que celui-ci est beaucoup trop grand pour notre maison ! » « Eh bien, que dirais-tu de ce ravissant petit arbre là-bas ? » « Oh ! Il me paraît un peu petit ! Toutes nos décorations de Noël ne tiendront jamais sur un si petit arbre ! » Boris repéra un arbre de taille moyenne. « Tu crois que celui-là fera l'affaire ? » demanda-t-il. « Oh oui ! » dit Miffy. « Il est ravissant ! Tu peux le déterrer pour moi, s'il te plaît ? » Boris se mit à déterrer l'arbre en faisant très attention à ne pas abîmer les racines. « Je te l'amènerai chez toi demain ! » Miffy arriva à temps pour le déjeuner et raconta à sa maman comment Boris avait trouvé un très bel arbre qui leur apporterait demain. Le lendemain soir, Miffy, sa maman et son papa, s'occupèrent de décorer l'arbre. Il était splendide, avec sa guirlande lumineuse. Le lendemain matin, Miffy se rendit à l'école, accompagnée de Snuffy. Arrivées devant l'école, elles rencontrèrent Boris, à côté d'un très grand arbre dans la cour de l'école. « Bonjour, Miffy ! » dit Boris. « C'est l'arbre que tu trouvais trop grand pour ta maison. Alors, j'ai pensé qu'il serait parfait pour ton école ! » La maîtresse et tous les enfants étaient ravis d'avoir un si bel arbre devant leur école. Ils se mirent tous au travail en préparant les décorations pour leur bel arbre. Le résultat allait être magnifique. Soudain, Boris frappa à la fenêtre. « J'ai une autre surprise pour toi, Miffy ! » « J'ai aussi apporté le tout petit arbre. Je pense qu'il sera parfait pour Snuffy ! » « Formidable ! » dit Miffy. « Un arbre de Noël rien que pour Snuffy ! On le mettra à côté de sa niche ! » À l'école, les enfants furent très heureux autour de leur grand arbre. Le jour de Noël, Miffy et ses parents furent ravis d'avoir un arbre de bonne dimension. Quant à la petite Snuffy, elle apprécia beaucoup d'avoir un tout petit arbre de Noël pour elle toute seule. Par un beau matin d'été, Miffy, prête pour se rendre à l'école, sortit et se dirigea vers sa trottinette. Elle fut très surprise de voir que sa trottinette était devenue jaune. « C'est vraiment étrange ! » se dit Miffy. « Je croyais que ma trottinette était rouge ! » Elle tourna autour de la trottinette. Elle ne remarqua rien de particulier, sauf ce changement de couleur. Miffy toucha délicatement le guidon pour voir si la couleur jaune venait d'être posée. « Mais pas du tout ! » Elle retourna en courant dans la maison. « Maman ! » dit-elle. « Est-ce qu'une trottinette peut changer de couleur pendant la nuit ? » « Non, je ne le pense pas, Miffy ! » dit sa maman. « Mais hier, ma trottinette était rouge ! Et aujourd'hui, elle est jaune ! » dit Miffy. « Il doit bien y avoir une explication, Miffy ! » dit sa maman. « Mais prends la trottinette jaune pour aller à l'école ce matin. Nous éluciderons ce mystère plus tard. » Miffy alla donc à l'école avec la trottinette jaune. Elle ne savait que penser. « Comment cela a-t-il pu arriver ? » se demanda-t-elle. Toute la journée, elle chercha à comprendre ce qui avait bien pu arriver à sa trottinette rouge. Et elle ne put se concentrer sur ses leçons. Quand la classe fut terminée, Miffy sortit de l'école avec son amie Mélanie et regarda les trottinettes de ses autres camarades. Il y avait une trottinette bleue, une trottinette verte, une trottinette brune et aussi deux trottinettes jaunes. Mais il n'y avait pas de trottinette rouge. « Eh bien ! » dit Miffy. « Les mystères restent entiers ! » Mélanie était surprise, elle aussi. « Je pensais que tu avais une trottinette rouge, Miffy ! » dit-elle. « Moi aussi ! » dit Miffy. « Mais en me réveillant ce matin, ma trottinette rouge était devenue jaune, comme par magie ! » « Tu veux bien rentrer à la maison avec moi, Mélanie ? » « Tu pourras peut-être m'aider à découvrir ce qui s'est passé ! » Mélanie monta sur sa trottinette bleue et nos deux amis s'élancèrent vers la maison de Miffy. En arrivant, elle vire une superbe trottinette rouge posée devant la maison. Miffy n'en revenait pas. « Comment puis-je avoir deux trottinettes ? » se dit-elle. À cet instant, le papa de Miffy sortit de la maison. « Bonjour les filles ! Je suis content que vous soyez déjà rentrées de l'école. Je dois rendre la trottinette jaune à Grony. » « À Grony ? » dit Miffy. « Oui, ta trottinette avait besoin de roues neuves, Miffy. J'ai demandé à Colette Cochon si nous pouvions emprunter la trottinette de Grony pour un jour. J'ai amené ta trottinette à l'atelier de ton grand-père et il a changé les roues ce matin. Mais j'ai promis à Colette de ramener la trottinette de Grony aujourd'hui. » « Voilà qui explique ce grand mystère ! » dit Miffy. « Allons rendre visite à Colette et Grony en leur ramenant la trottinette jaune. Et apportons-leur quelques belles carottes bien fraîches de notre jardin en remerciement. » « Très bonne idée, Miffy ! » dit Papa Pompon. Miffy et Mélanie remplirent un plein panier de carottes. Tandis qu'elles ramassaient les carottes, Miffy dit à Mélanie. « Parfois le mystère existe aussi dans la nature. Comme ces feuilles vertes, qui sont en fait des carottes oranges ! » Cela les fit bien rire. Puis, ils prirent la route pour aller chez Colette. Un jour, à l'école, la maîtresse dit. « Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de particulier. » Fermons les rideaux et éteignons toutes les lumières. Quand tout fut dans la pénombre, la maîtresse s'alluma sa lampe de bureau et la dirigea sur le mur. Puis, elle prit un morceau de papier qui avait été découpé et représentait la forme d'une petite lapine. « Regardez ! » dit la maîtresse. « Si je place cette image devant la lumière de la lampe, vous pouvez voir son ombre sur le mur. » « Extraordinaire ! » « C'était bien l'ombre exacte de la silhouette d'une lapine. » « Vous voyez ? » dit la maîtresse. « Quand quelque chose ou quelqu'un se trouve devant une lumière, il y aura une ombre. » « Vous pouvez essayer vous-même si vous sortez au soleil. » Quand Miffy et ses amis quittèrent l'école, le jour baissait et le soleil se couchait à l'horizon. Tous les arbres projetaient l'ombre de leur tronc sur le sol. « Essayez de ne pas marcher sur les ombres ! » dit Miffy. « Sautons par-dessus et ne marchons que sur les parties ensoleillées ! » Que c'était amusant ! Les petites lapines riaient chaque fois qu'elles sautaient, prenant bien soin de ne pas poser leurs pieds sur les ombres. Miffy riait encore quand elle arriva chez elle. Elle fit de grands signes d'adieu à ses amis. À table ce soir-là, elle raconta à ses parents tout ce qu'elle avait appris sur la lumière et les ombres. Maintenant, la nuit était venue et le soleil avait disparu. Il était temps pour Miffy d'aller se coucher. Après que sa maman et son papa lui aient souhaité bonne nuit, Miffy alla dans sa chambre et mit sa chemise de nuit. Elle se dirigea vers son lit et éteint sa lampe de chevet. Mais alors, elle vit quelque chose bouger sur le mur. Elle ralluma sa lampe, mais ne vit plus rien sur la paroi. En éteignant encore une fois, la chose était revenue. « Qu'est-ce qui peut bien y avoir dans ma chambre ? » se demanda Miffy. Elle commençait à avoir peur. Elle alla jusqu'à sa porte et appela ses parents. « Maman ! Papa ! Il y a quelqu'un dans ma chambre ! » Ses parents arrivèrent immédiatement. Mais ils ne virent personne d'autre dans sa chambre. Que Miffy ! « Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un ! » dit Miffy. « Regardez ! Quand j'éteins la lumière, il y a quelque chose qui bouge sur le mur ! » C'était pourtant vrai. Quelque chose de très grand, avec de très grandes oreilles. Papa Pompon se mit à rire. Maman Pompon aussi. « Mais ce n'est que ton ombre, Miffy ! » dit son papa. « Ça ne peut pas être mon ombre ! » dit Miffy. « Il n'y a pas de soleil et la lampe est éteinte. » « Mais regarde par la fenêtre, Miffy ! » dit sa maman. Mais oui, il faisait nuit et il n'y avait pas de soleil. Mais Miffy pouvait voir la pleine lune, brillant avec éclat dans le ciel. « Tu vois, quand la lune est très brillante, elle peut aussi projeter des ombres, Miffy ! » dit son papa. « C'était bien ton ombre qui bougeait sur le mur, projeté par la lumière de la pleine lune. » Miffy avait compris. Et elle fut très contente d'avoir découvert sa propre ombre. Par un beau, mais très froid jour d'hiver, Miffy et Groenny s'amusaient à la balle dans le jardin de Miffy. Snuffy était là, elle aussi, courant et sautillant, essayant d'attraper la balle. À un moment, Miffy lança la balle et Snuffy l'attrapa avec son museau. Groenny éclata de rire. Et Miffy aussi. Mais, quand elles voulurent continuer à jouer, Snuffy refusa d'écouter Miffy. « Snuffy ! Donne-moi la balle ! » dit Miffy. Mais Snuffy s'éloigna en courant. Puis, Maman Pompon sortit de la maison et demanda. « Il ne fait pas trop froid pour jouer dehors, les filles ? » « Même l'eau de ce pot de fleurs est gelée. » « J'ai préparé du bon chocolat chaud. Cela va vous réchauffer. Allez, venez les filles ! » Miffy et Groenny rentrèrent. Et dégustèrent avec plaisir le délicieux chocolat chaud. « Snuffy était resté dehors et continuait à jouer avec la balle. » Un peu plus tard, tandis que nos deux amis s'amusaient dans la chambre de Miffy, elles entendirent Snuffy qui n'arrêtait pas d'aboyer. Et quand elles regardèrent par la fenêtre, elles virent Snuffy couverte de neige. Tout était recouvert de neige. Elle était tombée si vite pendant qu'elle jouait à l'intérieur que tout autour de la maison était devenu subitement blanc. Tout excité, elles se précipitèrent dans la cuisine. « Maman ! Maman ! » dit Miffy. « Est-ce qu'on pourrait aller au bord du lac ? » « Ça doit être magnifique là-bas, avec toute cette neige sur la prairie. » « Peut-être que le lac est gelé ? » « Oh oui ! Et on peut prendre la balle avec nous ! » dit Groenny. « Comme ça, Snuffy pourrait jouer ! » À ce moment-là, Papa Pompon rentra à la maison. Il avait entendu ce que disaient les filles. « Je vais vous conduire jusqu'au lac en voiture. » « Et je vérifierai si la glace sur le lac est suffisamment solide. » Ainsi, Miffy, Groenny et bien sûr Snuffy s'installèrent dans la voiture et partirent pour le lac. « Regardez ! » dit Miffy. « Le lac est gelé ! » « On aurait dû apporter nos patins à glace ! » « Oh, vous pourrez les prendre un autre jour, Miffy ! » dit Papa Pompon. « Pour cette fois, je suis sûre que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer à la balle dans la neige ! » Papa Pompon vérifia la solidité de la glace. « Si le temps se maintient aussi froid, la glace sera suffisamment épaisse pour pouvoir patiner dans quelques jours ! » dit-il aux fillettes. « Très bien ! » dit Groenny. « Lançons la balle et Snuffy pourra aller courir après ! » Ce fut un nouveau jeu. L'une après l'autre, Miffy et Groenny lancèrent la balle dans la neige. Cela amusait beaucoup Snuffy. Courir et glisser sur la neige glacée en essayant d'attraper la balle. « Quel plaisir ! » Puis, Miffy lança une nouvelle fois la balle. Celle-ci roula très loin et s'arrêta sur le lac. « Oh non ! » dit Miffy. « La balle est arrivée sur le lac gelé, mais la glace n'est pas assez solide pour nous supporter ! » Mais Snuffy s'est lancée déjà pour rattraper la balle. « Non, Snuffy ! La glace n'est pas encore assez solide ! » s'écria Miffy. Cette fois, Snuffy s'arrêta et écouta Miffy. Elle se retourna et revint en trottinant. « Quel soulagement pour nos amis ! » « C'est très bien, ma petite Snuffy ! » « Nous reviendrons dans quelques jours et nous irons rechercher la balle ! » « Miffy court et c'est la joie ! » « Avec ses amis, on ne s'ennuie pas ! » Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous en... »